Cette émission vous est présentée par Spotify. Bonjour, je m'appelle Nico Acker. Je suis là pour vous initier au charme du triolet en 2-3 à Atirce. Bonsoir à tous et bienvenue dans Playlist Session. Alors peut-être que vous n'avez rien compris à ce qui a été dit juste avant le générique et c'est normal, c'était fait exprès. Nicolas, je suis là pour la traduction, Nico Acker pour la première fois dans Playlist Session, bienvenue. Bonjour. Alors bonjour, est-ce que tu peux enfin nous traduire ce que tu as voulu dire à la caméra juste avant ? Je crois que c'est un peu des conneries mais cela dit non, ça veut dire quelque chose. Le 2-3 c'est la valse. Par exemple le rock c'est le 4-4, c'est 1, 2, 3, 4, 1, c'est poum poum tchac, poum poum tchac, poum poum. Le 2-3 c'est la valse, c'est ton, 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 ton. Donc du langage technique musical tu nous as initié un petit peu ? Non mais parce qu'on parlait du jargon en fait. C'est vrai. C'est mon imaginaire de le jargon. Et je disais que parce que j'entendais l'équipe technique dire des trucs où je ne comprenais rien. Et tu ne comprenais pas, tu t'es dit on va faire la même chose avec la musique. Exactement. Et tu as bien fait. En tout cas Nicolas, c'est un plaisir de t'accueillir sur le plateau Playlist Session. Pour te dire, on a eu la chance ici de recevoir Ariel Dombal qui est fan de toi. Je sais que vous aimez beaucoup, on en reparlera pendant l'émission. Et qui nous a fait jeter une oreille sur ton projet. On a écouté, on a apprécié, on a adoré. Toute l'équipe ici d'ailleurs avait aimé quand on avait écouté du Nicolas Kerr. Vous aussi vous allez pouvoir découvrir et surtout commenter l'émission. Et surtout vous allez pouvoir découvrir sa playlist qui est hyper éclectique, hyper qualitative. Et puis on va parler de ton parcours qui est aussi assez dingue. Nicolas Kerr est avec nous et on va regarder un petit bout du clip. Let's go. Très bien. Allez. Allez. Sing me a song, my radiant child My child from a broken home There'll be joy to have and sadness to hide On a way to fade the crown Said the engines Come with a smile And set them on overload See the fire Before it explodes through the summers With a smile Allez découvrir les faubourgs de l'exil On va le découvrir ici pendant Playlist Session T'es en train de dire pendant la diffusion du clip que tu trouvais l'album pas mal Et moi j'en ai ajouté Non non je trouve très charmant, très joli Ouais T'as pas toujours été satisfaite de tout ce que t'as fait Tout ce que t'as fait notamment avec le Non c'est pas ça en vrai En fait c'est que je trouve que les albums c'est un peu comme des enfants Ouais Il y en a On a toujours la meilleure attention du monde Et puis il y en a Ils sont un peu boiteux Ouais Mais c'est pas pour autant qu'on va moins l'aimer C'est-à-dire on dit bah oui Lui il est un peu disgracieux quoi D'accord C'est-à-dire c'est comme des enfants On va pas aller jeter la poubelle dès qu'ils découpent boîte C'est vrai C'est vrai Non en tout cas ce projet est super bon Ah merde putain c'est mon téléphone Qu'est-ce qui se passe ? T'as un coup de fil ? Bah d'accord d'accord C'est la première fois que tu arrives dans Playlist Session Tu vas décrocher ou pas ? Ouais ouais Vas-y Allo Camille Comment allez-vous ? Je suis à la télé Et le mec il regarde Il est mort de rire quoi Bon Non mais je te laisse Je te rappelle plus tard Bah oui Enchanté C'est super Voilà Tu vas le mettre en mode avion quoi Allez Mode avion du coup Très très bon Mais t'as qu'à laisser ça C'est hyper drôle Oui oui on va le garder Bien sûr qu'on va le garder Ça prend pas qu'on soit un coup de fil Et il faut être un peu fou quoi Bien sûr Bien sûr Bon reprenons Bon reprenons l'interview C'est cool quand même Je te rappelle plus tard Peut-être que ma mère va appeler pendant l'émission On verra En tout cas allez découvrir les faubourgs de l'exil C'est un album où finalement ta voix est totalement en accord aussi avec la musique Ce qui était bien aussi avec Pony Ox C'était qu'il y avait un côté très rock très agressif parfois électro Et ta voix donnait un paradoxe assez charmant C'est pas moi qui compose dans Pony Ox Ouais C'est en fait c'est Laurent Bardel Ouais Voilà Dans Nicolas Kerr c'est moi qui compose Bien sûr Non non dans Pony Ox en fait c'est vraiment c'est Laurent qui compose Et même c'est la seule fois de ma vie Parce que moi sinon je suis là Je suis là Je suis là Je suis là Je suis chiant Et en fait je compose toujours mais une vocale en fait C'est que dans Pony Ox En fait Laurent il me les chante Il fait ta 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 C'est la seule fois que j'accepte Parce qu'il me surprend toujours D'accord C'est un super bon whister Et pareil Allez découvrir Pony Ox si vous connaissez pas Il y a pas mal de son à écouter sur Spotify Ils ont été streamés des centaines de milliers de fois On va écouter de la musique quand même On est là pour ça c'est playlist session Bien sûr On passe à ta playlist Et on va pouvoir commenter tout ce qui se passe Let's go Une playlist éclectique et variée Et ça commence avec ça Alors tu m'as dit que pour préparer l'émission T'as émis plein 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 de morceaux Et finalement tu te dis allez on va choisir au hasard Public ennemi j'adore Public ennemi toi t'adore Ouais j'adore En fait le truc c'est que en fait Chuck D C'est assez marrant parce qu'en fait C'est pas des mecs qui viennent du ghetto en fait Chuck D C'est pas des mecs qui viennent du ghetto en fait C'est plutôt des mecs qui viennent de Long Island Qui viennent plutôt d'un milieu Un peu middle class Ils viennent pas des projects vraiment Et en fait ils réfléchissent vraiment C'est plutôt des universitaires un peu intellos Après il y a des moments où ils ont dérapé Par exemple un professeur Grieve Qui a été un peu dans l'antisémitisme Qui s'est rapproché de Farrakhan Ou des positions un peu bizarres Mais en même temps En fait ils disent vraiment quelque chose Et en fait je trouve que Chuck D Par exemple quand il écrit Là il parle dans Black Steel Nair Chaos Il dit que les Noirs aux Etats-Unis Sont vraiment du faux d'heure Pour les premières lignes de front Pour des trucs en Corée Ou au Vietnam et tout Et en fait lui il en est conscient C'est ça que j'aime bien chez Public Enemy En fait ils sont hyper violents Hyper politiques En fait c'est comme Miles Davis C'est pas ce gamin un gâteau C'est vraiment un peu Public Enemy dans ta playlist Belle surprise Et en même temps j'adore le son Ça me défonce Pour moi c'est pas du rap d'ailleurs C'est pas du hip-hop C'est du rock Ouais C'est vrai qu'il y a même beaucoup Qu'on attribue ce statut à Public Enemy En disant ouais c'est un groupe de rap Mais finalement c'est quelque chose de très rock Ouais clairement Allez c'est parti on enchaîne Oh oui j'adore Scott Walker c'est Pour moi c'est le Coup de mon fou Enfin quand il y a 17 ans en fait Il est devenu Il est devenu genre Il vendait plus de disques Avec Walker Brothers Que les Beatles C'est un américain à la base Ils sont tous appelés Walker C'est des condiments idiots C'est pas les Walker Brothers C'est pas du Scott Walker Ça s'appelle Noel Angelo C'est le genre d'artiste qui peut t'inspirer dans sa façon de chanter Après le mec là c'est hyper beau parce qu'il est jeune Et il avait marre justement de Et en fait tout le monde disait Il était complètement panké quoi C'est comme ça Et en fait les deux autres Walker Brothers Eux c'était la fête du slip quoi C'était genre Je sais pas dans les boîtes avec les Beatles et les Stones et tout Et les Beatles et les Stones Ils disaient mais c'est qui ce n'autre Le tringard C'est comme le paralysé Comme le paranoïa Il prenait plein d'acide Il était complètement flippé Et après il a décidé de quitter Walker Brothers Parce qu'il vendait plus que Beatles à des voix Et il avait Scott 1, Scott 2, Scott 3, Scott 4 Et en fait plus ça allait Parce qu'il était très beau en même temps Moins les gens achetés Enfin c'est que des femmes quoi Qui achetaient Il a fait n'importe quoi Et à la fin ils finissent complètement chelous L'année dernière d'un album il l'a fait avec Sono Qui est un groupe de black metal Toi t'as l'air un petit peu moins hostile maintenant Ah j'adore tout C'est le local est fou Réalement il a fait la grosse caranterie C'est aussi taré Réalement même Bowie et Inno On voulait l'enregistrer Il a fait non 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 vous êtes trop commerciaux Enfin alors il a regardé une thune quoi Il est complètement fou ce que Docker C'est ça un peu Quand tu parles de lui J'ai l'impression que tu parles aussi un petit peu de toi Quand on regarde un petit peu ton histoire Les nombreux projets que tu as eu Je pense pas qu'il sera encore aussi courageux Et d'ailleurs je n'ai pas envie Parce que je trouve qu'il était malin Il est parti dans une abstraction telle Moi j'adore Mais je ne suis pas sûr de trouver ça bien Je trouve que c'était mieux Quand il était jeune Et qu'il est encore un peu dans les clous Parce que ce qu'il a fait récemment Enfin non le dernier album il était classe Il avait des trucs gens C'est incompréhensible Mais dans l'idée d'avoir des projets différents C'est quelque chose qui toi te parle forcément Parce que tu en as eu pas mal Tu adores la scène Tu adores le live Tu as eu plusieurs groupes Tu as ton projet solo aujourd'hui Que tu défends et t'aimes bien explorer différents univers Mais en fait c'est parce que En fait je bosse avec des muséens que j'aime bien Et dans un coup on dit on va faire un groupe Voilà c'est ça Et voilà pour moi quand on fait un groupe Il faut être comme les doors C'est à dire En fait il faut rattacher tous les droits Pas du tout Voilà c'est voilà Prochain morceau Et Stooge Stooge Mon gars James Stoenberg C'est vraiment Iggy Pop Iggy Pop c'est Warhol qui l'a aimé sur en fait Il s'est dit Ah on dirait un iguan et t'es trop pop C'est sa histoire Et en fait il a rencontré parce qu'en fait c'est John Cahill Le mec du Velvet Underground qui a produit le premier album d'E-Street Voilà Velvet Underground que t'adore aussi Qu'on écoutera encore Et en fait Iggy Pop il raconte comment il a fait A la base c'est assez marrant il était à la base Il voulait jouer avec il était à l'un an Il a arrêté l'école à 16 ans Et il est allé jouer un an avec les gros Boosman de Chicago Il jouait de la batterie en fait Et après il est revenu quand même à Détroit en fait Au bout d'un an Et en fait il a dit je suis allé voir les Doors en concert Et il a dit Jean Jim Henson n'est pas là Déjà il y a une heure de retard Et après les Doors vont quand même sur scène Et il n'y a pas Jim Henson Donc tout cas il y a Raymond Zara qui chante Et il chante bien en fait Raymond Zara Et là il attendait Jim Henson Il se dit mais qu'est-ce qu'il fout ce con Et après tout d'un coup Genre deux heures après l'heure prévue Il y a Jim Henson qui est arrivé sur scène Et il se met au cri Et il tombe par terre Et voilà Et après tout d'un coup En fait James Starberg si Mais carrément moi aussi je peux faire un groupe de rock C'est ce bouffon Il y a tous les bafons James Alors qu'il arrive Il y a il est tombé C'est une espèce de vieille ivrogne de merde Qui s'est groulé au lieu de faire Il fait Bah allez moi je peux y aller aussi Avant d'aller studio Ce qui est bien avec toi Nicolas C'est qu'on découvre ta playlist Mais surtout à chaque fois Tu nous racontes une histoire Une anecdote De scène musicale Donc c'est une vraie encyclopédie musicale On passe aux Stones ou pas ? Oui Allez Qu'est-ce qu'il y a de l'espoir ? J'adore ce symbole ? J'adore ce symbole On va écouter les Stones un petit peu Et puis surtout Il faut que tu nous parles de cette rencontre avec Ariel Dombal J'avais prévu qu'on revienne dessus forcément On s'est rencontrés aussi le divers Et en fait on Je sais pas On s'est vus en fait Moi j'allais voir ses films Quand j'avais 16 ans C'est un petit jeu d'intello Une espèce de lycéen Un télé Qui avait un livre de Nietzsche dans la poche Un conte à mort Qui disait Mishima Il était un ado comme ça à toi ? Oui Il était très triste en fait C'est un ado triste Seul dans la récré Comme ça Et en fait c'est assez marrant Parce que j'avais des amis gays Alors que je suis pas du tout gay moi Et on allait au cinéma A voir Ariel Dombal Et en fait C'était hyper drôle Parce que j'ai un grand pote Super pédé Qui s'est inscrit au fan club De Ariel Dombal Il faisait ça hyper fun Il disait Ah ouais c'est trop classe Et en fait Il avait reçu d'elle une photo En Barbie Dédicacée Et il disait C'est trop magnifique J'ai des gros intellos Et voilà Et en fait En fait on adorait vraiment Les pyramides bleues Les trucs qu'elle avait réalisés En fait Tu lui as dit ça Bien sûr Le premier jour Je lui ai réalisé ça Quand on s'est rencontrés C'est génial Et du coup Quand vous avez collaboré ensemble Ça doit quand même être bizarre Même le premier jour Je lui parlais des pyramides bleues Elle me dit Mais putain Personne le connait Et si Nous c'était une sorte de culte On écoutait Nick Cave Jesus of my chain Des trucs genre Cameray Voltaire Du noise Sinon on écoutait Les infections de voix De la calasse Et on allait voir Stalker Tarkovski Et les pyramides bleues C'est vraiment notre trip C'est marrant de dire Qu'on est ado On n'est pas forcément En admiration devant quelqu'un Mais elle fait partie De notre culture Et finalement On la rencontre après Et on bosse ensemble C'est fou En fait Quand je l'ai rencontré C'est la première chose Que je lui ai dit Elle fait partie Une sorte de processus D'adolescence Très incandescente Quand j'ai eu saison Et on a fait partie Elle parle à ton chat Ou pas ? Oui elle parle à ton chat Oh Bina Mais moi je lui parle A son chat aussi L'Italciam L'Italciam il fuit de moi Comment ça s'appelle Le chat de Mais c'est un siamois Donc il s'appelle L'Italciam 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 Pas mal Pas mal Ça je savais pas Allez on passe à la suite C'est ça Williams Ben lui c'est le mec Le plus gothique du monde Il dirait pas Quand on écoute les morceaux Mais pourtant c'est plus C'est plus gothique Que Systammercy En fait lui C'est très grand C'est le désespoir absolu Je ne sortirai jamais Ce monde vivant La guerre c'est ça Sur la mort de Jim Morrison C'est le No one here gets out alive C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Alors lui c'est original Tu l'as vécu le désespoir toi ou pas ? Oui Mais pas tellement En fait je suis plutôt heureux Maintenant ? Ben ça dépend La seule chose qui va me tuer C'est les femmes En fait c'est tout Pourquoi ? C'est la seule chose C'est vraiment vacillé Moi je m'en fous C'est bon Mais par contre C'est à chaque fois Je me fais toujours larguer D'ailleurs Dès qu'une fille me largue Enfin à qui j'ai vraiment Vécu une histoire d'amour Enfin C'est comme si on m'a arraché Un membre C'est un enfer Là vraiment oui Je suis en désespoir Et pourquoi l'histoire S'en provient ? Je perds mon téléphone Je perds mon passeport Genre je chope la gangrene Je suis dans le caliveau Je sais pas Y'a rien de plus destructeur Que l'amour J'adore les filles en le temps En le temps En effet c'est la seule arme Qui peut me tuer C'est clair On passe à la suite ? Léonard Cohen Bah lui pareil Il parle exactement la même chose Il parle que ça Il parle que la guerre En les hommes et les femmes C'est clair Pour justifier leur peur du sexe C'est pas ça pour moi Pour moi le féminisme Passait que par la constitution Par exemple En Arabie Saoudite Les femmes Elles ont pas le droit de conduire Elles ont pas le droit de voter Elles ont pas le droit de travailler Alors moi je dis Faut changer la constitution C'est ça Moi mon féminisme C'est juste Par exemple je me rends compte Que même dans un pays Aussi avancé que la France Que j'adore En moyenne A salaire égal Il n'y a pas de salaire égal Les femmes touchent En général Un tiers de moins Et après moi Je m'interroge là dessus Pourquoi en France Pourtant c'est marqué Dans la constitution La femme est légale de l'homme Ça fait pas longtemps d'ailleurs C'est écrit mais c'est pas appliqué C'est à la libération Qu'elles ont le droit de vote Non ça n'avait pas le droit de vote Pareil Le mari devait signer Un truc où elle s'ouvre Un compte au manque Une autorisation Pourquoi ? Maintenant elle ne touche pas Tant que je me suis posé l'adhésion Voilà Et en fait c'est des trucs d'ajustement Je pense qu'on ne peut passer Que par la constitution En fait dans le féminisme C'est exactement cette double Et par exemple Un truc très simple Je me suis dit Tiens c'est parce qu'en fait Par exemple Il y a un employeur Ils vont à un homme Et une femme Qui ont exactement Les mêmes compétences Simplement Elles sont tellement protégées Dans la loi Par exemple pour la maladie La maternité Que tout d'un coup Si elles font un gosse Tout d'un coup Elles ont le droit Dans six mois De ne pas aller les bosser Et le mec il fait Bah je préfère le cum Parce qu'au moins Même si Lui il va faire chier Par exemple un truc très Tu vois Comment changer ça Dans la constitution Il suffit juste de dire Le congé parental Se partage Autant pour l'homme Que pour la femme Peut-être que la femme Elle ne voudra qu'un mois Et que l'homme Il voudra cinq mois Tu vois Finalement le truc Qu'il veut protéger En fait ça En fait ça les tue Voilà C'est pour ça que pour moi Le féminisme C'est constitution Ça passe par la législation C'est tout Tu vois tu fais de la politique là Non Je m'en fous Non je trouve que les femmes Par exemple Par exemple Moi je suis toujours du côté Des gens qui souffrent Je sais que c'est comme ça Ça veut pas dire Qu'ils sont tous sympas Des fois il y a des gros cons Mais voilà Moi je suis toujours du côté Des matraqués Voilà Même si des fois Il y en a qui sont salauds Ça veut dire qu'ils sont tous gentils Elle a un autre morceau C'est parti C'est la de Billy Ouais En fait j'adore ces chansons En tout cas Mon intervention préférée C'est celle des Billy Après il y a Le coeur de comète J'ai repris Il y en a des milliards En fait Et en fait ce que j'adore Dans le voir Les Sleep Last Night Non ma préférée C'est le smog En fait Pas celle des Billy Mais je voulais être Un bluesman C'est tout Bon on l'écoute un petit peu Les Billy Ouais 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 C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon En fait C'est bon On peut avoir la première trace enregistrée, phonographique. Je crois que c'est un truc de meuf qui chante de la country dans les années 10, en 1910. Il y a des tonnes de variations dans cette chanson. Je trouve que les chansons les plus belles, ce que je sais de faire, c'est de faire comme si c'était anonyme. On ne sait pas qui l'a écrit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment ténébreux cette chanson. Il y a plein de variations. J'adore celle de Smog, où il reprend l'histoire du train qui passe toute la journée. Le conducteur est mort. Lui, il ne la reprend pas. Cette chanson est abyssale. Je pourrais écrire un livre sur cette chanson. D'où elle vient, toutes les informations. Il y en a 40, 50. Il y en a beaucoup. « Where did you see past night ? » C'est une question qu'on a souvent de poser, non ? Oui, « Will the Pines » aussi. C'est vrai, elle change de nom. Qu'est-ce que tu as fait l'année dernière, Nicolas Kerr ? Je veux savoir à quoi ressemblent tes nuits. Est-ce que c'est du spleen ? Est-ce que c'est de l'écriture ? Est-ce que c'est de l'inspiration ? Est-ce que c'est de l'ivresse ? Un mix de tout ça ? La livresse, c'est souvent de l'ivresse. Après, mes biorhythmes sont vraiment décalés. C'est très chaotique. C'est parce que ma fonction me le permet. Ce qui me tue, d'ailleurs. Mais bon, en même temps, j'en suis content. Si je dois être boulanger, je ne pourrais pas me le permettre. D'ailleurs, pour moi, il n'y a aucune fonction qui est nulle. Même pas celle du chômeur, d'ailleurs. Je ne la trouve pas nulle non plus. Moi, je respecte toute fonction. Et en même temps, je suis absolument conscient de la fiction sociale. Je trouve que le seul truc qu'on a à faire, c'est de faire bien sa fonction. Quand on soit même déménageur, on peut faire « Allo, bonjour, des conneries ». On peut faire du call center ou être un musicien. Tout ce qu'on a à faire, c'est de bien bosser. Mais par contre, après, je ne crois pas. Je ne pourrais jamais considérer quelqu'un comme « Toi, tu es un ménageur, tu es un boulanger ». Je pense que les gens sont plus que leurs fonctions. En fait, la fiction sociale, je ne vous oblige à aller voir qu'au travers de leurs fonctions. Moi, non. Par contre, je trouve ça hyper beau que la personne accomplisse bien sa fonction. Aussi naze soit-elle. Enfin, c'est mal naze. Moi, j'ai fait plein de boulot de merde quand je les usais. Et donc, je connais très bien. Et je les faisais bien, en fait. Oui, tu le sais. T'as eu un passé à R&D, t'es accompagné. Exactement, voilà. On arrive au dernier morceau de l'émission. Tu te rends compte, c'est passé vite. Ce qui est bien avec toi, c'est que c'est bien ce que je savais, c'est bien ce que je pensais. Ce n'était pas une interview, c'était une discussion. Oui, vraiment. On a partagé autour de la musique. Justement, tu vois, on est plein dans une fonction. Je te parle. C'est vrai. Malmet Underground, forcément, dernier morceau de l'émission. C'est ce que tu écoutes en boucle. Ça t'adore. Grave, quoi. En fait, j'étais en mode sup quand j'avais 18 ans. Non, j'ai passé le bac. J'ai eu à 16 ans. T'as eu le bac à 16 ans ? Je ne sais pas. Non, c'est une question que je suis né en novembre, en fait. C'est pas... C'est pas... Non, c'est tout. Et en fait, j'en ai marre d'aller suivre. J'étais là-dessus dans le 16e et je traînais vraiment dans les rallies. Genre, je faisais les baisements aux comtesse, en smoking, tu vois, en rallye juste sur Kem, dans le 16e. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais au cinéma à Proust. Je voulais voir, tu vois. Après, j'en ai marre. J'ai commencé à vomir sur mon smoking, quoi. Vraiment, vraiment. Je n'en plus plus. J'en ai marre. Et un soir, je le rappelle, tout un coup, c'est en mètre-sub que j'ai commencé à fuir des clopes. Et un jour, j'étais chez un pote, comme ça, qui était en mètre-sub aussi. Et il habitait... Il était locataire chez des personnes âgées, en fait. Des gens de son 10 ans qui logeaient dans une... Et tout un coup, il m'a fait écouter Wild Night, Wild Shit. Et ça m'a dit... Décalqué la tête. Et je lui dis... Je fais de la musique. C'est ça la révélation. Ouais, ouais, ouais. C'est dingue. En fait, c'est... Wild Night, Wild Night. Là, c'est l'album banane. Mais en fait, c'est Wild Night, Wild Shit. Qu'est-ce que c'est que ce monolithe ? Je lui dis... Je veux faire ça. Wild Night Underground. L'émission se termine sur WT Underground. Moi, je vous conseille de découvrir les Faubourgs de l'Exil. Très beau projet de Nicolas Kerr. Merci infiniment d'être passé par ici. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer cette émission ? Rien. C'est beau le silence. C'est beau le silence. Moi, je suis fan de vous, monsieur. Moi aussi. On revient la semaine prochaine. Avec d'autres artistes, avec d'autres playlists. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.